Bonjour tout le monde, donc après avoir parlé du produit scalaire, là on va un petit peu parler du produit vectoriel. Donc qu'est-ce que le produit vectoriel? Le produit vectoriel de deux vecteurs A et B et quoi? Et le vecteur, donc quand on note A, on utilise ce symbole, bon ce symbole A vectoriel B qui est égal à tout simplement le module de A multiplié par le module de B, multiplié par le sinus de l'angle entre A et B qu'on peut appeler par exemple Phi, suivant un certain vecteur unitaire. Avec U, ce n'est pas juste un certain, mais un vecteur unitaire bien précis qu'on va détailler. L'une des choses les plus importantes concernant le produit vectoriel, c'est ce vecteur unitaire. Donc ça nous donne le sens, ça nous donne la direction du produit vectoriel. Avec U est un vecteur unitaire, donc unitaire c'est-à-dire que la norme de ce vecteur est égale à 1, est un vecteur unitaire. Et ce qui est important, c'est qu'il est perpendiculaire, donc je vais écrire perpendiculaire au plan formé par A et B, mais sans sens, le sens de U est dirigé suivant, donc je vais dire suivant la règle du tir bouchon. Voilà, donc le produit, et le vecteur, avec U, est un vecteur unitaire, perpendiculaire au plan formé par A et B. Voilà, donc je vais par exemple considérer un certain vecteur qui est comme ça, un certain vecteur que je vais considérer A. Donc sachez que ce vecteur, il faut imaginer ça en perspective. Donc si je vous dessine, si je vous dis que ça, c'est le vecteur A, il faut, s'il vous plaît, imaginer que le vecteur A, il est comme ça. Et le vecteur B, il est comme ça. Donc ça, c'est mon vecteur B, et ce que vous voyez ici, donc cet angle-là, c'est tout simplement l'angle Φ. OK ! Donc maintenant, U est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au plan formé par A et B. Le plan, donc je vais un petit peu vous dessiner, voilà, donc quelque chose comme ça. Donc d'abord, le vecteur unitaire, il est perpendiculaire au plan formé par A et B, donc sa direction, elle est comme ça. Maintenant, le sens de ce vecteur unitaire U, eh bien le sens, il suffit juste d'utiliser la règle du tir-bouchon. Là, je fais A vectoriel B. Donc pour utiliser la règle du tir-bouchon, on a une chose très intéressante à faire, très importante. Ce n'est pas seulement très intéressante, mais très importante. C'est-à-dire qu'il faut diriger, diriger, donc prendre mon vecteur A et faire tir-bouchon en suivant le chemin le plus court. Bien sûr, donc quelqu'un peut me dire, mais pourquoi tu n'as pas suivi ce chemin ? Eh bien, je vais te dire, tout simplement, parce que le chemin le plus court, c'est ce chemin-là. Donc pour faire, pour utiliser cette règle du tir-bouchon, je fais A vectoriel B de cette façon-là. Donc je vais prendre, tout simplement, parce que je n'ai pas un tir-bouchon. Je n'ai pas un tir-bouchon, moi, mais j'ai une bouteille. J'ai une bouteille, donc je vais, je vais, je vais, ça c'est mon bouchon, donc le bouchon de cette bouteille. Et je veux, je veux boire, donc je peux, là, elle est ouverte. Si je ferme, donc je prends mon vecteur A, qui est comme ça, et je le dirige de cette façon. Eh bien, le bouchon, il descend, donc je ferme ma bouteille. Donc cela veut dire que mon vecteur U, il est comme ça. Le vecteur U, il est comme ça, il est comme ça, le vecteur U. Le vecteur U, et il est unitaire. Donc là, j'efface, j'efface. Et il faut savoir qu'il est perpendiculaire à ce plan-là. C'est mon vecteur unitaire. Donc c'est tout. Bien sûr que ce n'est pas tout, mais on a, on a, on a aussi d'autres choses ici, d'autres choses à, d'autres remarques. Donc si je veux, par exemple, le module de ce vecteur, de ce résultat qu'on obtient, il faut savoir que le module du vecteur A, B, est tout simplement... Et, et oui, 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 donc, c'est tout simplement ce parallélogramme. Est-ce que c'est, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, 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 parallélogramme, oui. C'est tout simplement ce parallélogramme. C'est la surface de ce parallélogramme. Bon, on va, on va, bien sûr, bon, quand je parle d'un module, donc bien sûr, il faut qu'il soit positif. Parce qu'on a dit qu'un module est toujours positif. Et la surface du parallélogramme, est-ce qu'un parallélogramme s'écrit avec deux M, je ne sais pas, s'il vous plaît, vérifiez. Et la surface du parallélogramme formée par A et B. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez A vectoriel B module, eh bien, c'est le module de A multiplié par le module de B sinus phi. Donc, il faut prendre la valeur absolue, parce qu'il se peut, dans des cas, il se peut que sinus phi soit négatif. Donc, il faut prendre la valeur absolue. Et là, module, donc, je peux ajouter ces deux barres, ok, ces deux murs, ces deux barres. Et bien sûr, le module de U, puisque U est un vecteur unitaire, ça va donner 1. Donc, ça, c'est une remarque. Voilà. Donc, si, par exemple, sinus phi est positif, je peux écrire A, B, sinus phi comme ça. Et considérez-moi, par exemple, ce plan, si je considère ça A et B. Maintenant, considérez-moi que A et B se trouvent sur le plan de ce tableau blanc. Ça, c'est phi, ok, je fais cette projection, j'obtiens ce triangle rectangle. Sinus phi, c'est exactement, donc, si j'appelle ça H, je vais dire que l'hypoténuse, c'est le module de A, ce qui implique que H égale à A sinus phi. Donc, vous pouvez dire que le module, c'est ce H-là, multiplié par le module de B. par le module de B.